Alors bonjour, merci beaucoup d'être venu pendant cette journée si complexe en fait pour se déplacer à Paris. Donc moi personnellement je suis ravie d'être là et d'avoir à mes côtés des invités qui seront passionnantes parce que nous sommes en plein hommage à Vera Molnar. Donc mes invités à ma gauche sont des gens qui ont côtoyé Vera Molnar ou qui côtoient en tout cas ses œuvres aussi, même ses journaux intimes, enfin on en parlera tout à l'heure. Donc voilà c'est un vrai honneur pour moi d'entamer ce talk avec Vincent Babi à ma gauche, chef de projet EAC à l'INHA, François Navroquy qui est conservateur et responsable des fonds et des collections de la bibliothèque Kandinsky et Odile Etoires qui a été un puits d'informations pour mes recherches, pour mes débuts de recherche pour ce talk et qui est aussi une des galeristes de Vera Molnar et qui sera aussi ici pour nous donner plein de renseignements sur l'œuvre de Vera Molnar. Donc je vais lancer la première question très rapidement à Vincent Babi qui d'ailleurs il faut dire aussi a publié chez Manuela édition des entretiens avec Vera Molnar, passionnant, et qui au fil de ces conversations a beaucoup appris et continue d'apprendre. On vient justement, vous venez de mener une conversation avec elle et d'en retirer une nouvelle information et donc Vincent Babi qui a pas mal d'informations et d'histoires à raconter, notamment sur les débuts, les débuts de la vie de Vera Molnar, son enfance et comment elle en est arrivée à être passionnée par le dessin et l'art en général. Bonjour à toutes et à tous. Dire que je connais très bien l'enfance de Vera, ça me surprend, je n'y étais pas. Moi je l'ai rencontré dans les années 90, donc ce qui se passait en 1924, l'année de sa naissance et puis toute sa jeunesse, c'est ce qu'elle m'a raconté, mais bon, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis on a croisé les infos, elle nous raconte un peu la même chose, donc on sait que c'est vrai le plus souvent. Donc Vera, il y a énormément de choses à dire, si vous voulez, c'est quand même une carrière de 70 années, donc je vais être elliptique et puis peut-être après avec un jeu de questions, on peut préciser les choses. Donc elle est en 1924 à Budapest, dans une famille bourgeoise, elle est fille unique, son père est entrepreneur, on ne sait pas très clairement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au bâtiment, je crois qu'il est entrepreneur en bâtiment. On verra toujours des petits pics vis-à-vis de lui, de dire qu'en fait, c'est sa mère qui s'intéressait beaucoup à l'art et que son père, lui, c'est son intérêt, c'était le plus justement la technicité, les ponts, il adorait les noeuds routiers, les choses comme ça et elle a retrouvé d'ailleurs le goût de son père quand elle est allée se promener aux Etats-Unis plus tard et c'était des réminiscences finalement du goût de son père. Sa mère était une femme qui avait pour idole Alma Malheur et qui essayait d'avoir à sa manière une vie, une façon de s'habiller, de fréquenter les lieux d'art dans la lignée de cette femme exceptionnelle. Donc, il verra toujours une façon de présenter son univers, son enfance, comme ce milieu très mythole Europa avec une façon qu'avait Budapest à l'époque de mimer ce qu'était la Vienne des années précédentes. Pour faire vite aussi, puisqu'on va quand même parler beaucoup d'art, plus que d'anecdotes, l'imagerie qui vient comme ça et que moi j'ai redécouverte avec l'expo du musée d'art moderne à la vie de Paris, c'est qu'il disait ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque, de toute façon à cette époque, un peu plus tard, c'était Kokoschka. Et finalement, je n'avais pas compris à quel point il y avait quand même une très très grande modernité chez Kokoschka en revoyant l'expo il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'autre chose du milieu des avant-gardes des années 20 et 30 qui n'étaient plus visibles après quand elle a grandi au Beaux-Arts. Mais je vais déjà trop vite. C'est assez anecdotique, mais dans son enfance, les grandes choses qu'elle retient, c'est que ses parents avaient fait construire une petite maison au bord du lac Balaton. Et que vraiment, c'était une pratique très courante de la bourgeoisie des grandes villes d'aller construire une petite maison au bord du lac Balaton. Et que toutes les maisons étaient des petites maisons un petit peu Rococo, Biedermeyer, un petit peu alambiquées. Et que son père avait fait construire une maison cubique, donc un peu style Bauhaus. Et que sur cette maison toute blanche, toute carrée, il avait inscrit le prénom de sa fille, Véronika, parce qu'en hongrois, notre vera complet était Véronika. Même si on a plein de soucis avec ce prénom, ce n'est pas un sujet, mais le déplacement de l'accent sur le vera et le Molnar depuis quelques années fait qu'aucune publication ne se ressemble. Moi, j'ai discuté avec Véra et pendant très longtemps, l'idée, c'était de franciser son prénom et de mettre l'accent sur le e de Véra. Véra comme Véronique, comme elle s'est fait parfois appeler en France. Et puis, au fil du temps, elle a dit non, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on met le A de l'accent sur le A de Molnar et on n'accentue pas le vera, comme en hongrois. Et donc, maintenant, je pense que c'est stabilisé. En tout cas, moi, puisqu'elle m'a dit ça, je ne bougerai plus, mais longtemps, j'ai déplacé l'accent. Et ce qui est drôle, c'est que pour montrer la curiosité de Véra vis-à-vis de tout, c'est-à-dire que même ses accents, ça lui a donné l'idée de faire des œuvres. Et donc là, il y a en suspens quelque chose où elle travaille avec les accents et avec les accents vus sous leur forme plastique. Donc après, il y a des travaux, on les verra sûrement plus tard, à partir des lettres, où les lettres sont pensées pour elles-mêmes et débarrassées de toute sémantique. Et là, ce sont des travaux très récents, il travaillait un an ou deux juste sur les accents et qui, en fait, lui rappellent d'autres recherches qui sont sur des segments de droite et des inclinaisons. Ça, c'est très intéressant de voir justement les sauts qu'elle fait entre la chronologie. Il n'y a pas de chronologie chez Vérin. Donc les journaux justement intimes qui ont été donnés à Pompidou montrent bien ces sauts d'idées entre les années 50 jusqu'à aujourd'hui. et chaque élément, chaque accident de sa vie lui font remonter une anecdote ou une étude faite avant. Donc c'est plein de spontanéité, de curiosité, et elle est toujours surprise par elle-même. Et donc, peut-être que je m'y prends un petit peu à l'envers, je vais faire quelque chose de chronologique, commencer par son enfance. Mais peut-être que, enfin, je suis assez intriguée, puisque bon, François Navroquy, vous êtes là aussi, parce qu'il y a eu une donation des journaux intimes au centre Pompidou, enfin aux archives notamment dont vous êtes responsable. Et tout de suite, la notion de journal intime m'a un peu interloquée, surtout parce qu'on en a quelques exemples dans les images qui défilent. Et ce sont vraiment presque des cahiers de projets, de spéculatifs presque. Pourquoi est-ce qu'elle les a appelés journaux intimes et quel rôle joue-t-il dans son travail ? Alors, je n'ai pas la clé du pourquoi. Elle s'est peut-être beaucoup exprimé là-dessus, et Vincent le sait peut-être mieux que moi, mais j'y vois plusieurs raisons. Effectivement, quand on le regarde à l'extérieur, on se dit, mais ce n'est pas un journal intime, parce qu'un journal intime, c'est des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on garde pour soi, qui sont d'un autre registre que la création artistique. et se crée. Mais pour elle, c'est intime, parce que je pense que c'est la chose la plus importante pour elle. Sa création, sa recherche, l'évolution de son art, enfin tout ce qu'elle peut créer. C'est intime. En même temps, elle a quand même eu toute une première carrière d'artiste où elle n'a pas eu ce genre de médium. Elle s'y est mise en 1976, donc c'est presque tardivement. Mais maintenant, il y a quasiment 45 ans. 45 ans de carnet, donc il y en a 22 au total, qui sont truffés de toutes ces œuvres. Alors, on pourrait se dire, effectivement, on va avoir des œuvres qui se dédient comme ça, sur 10 pages, 20 pages, 30 pages, 40 pages, ce n'est pas le cas. On n'a pas toutes ces recherches, toutes ces hésitations. Ce n'est pas des carnets comme on peut trouver chez beaucoup d'artistes, où on va avoir un peu tous les essais, tous les brouillons, etc. Elle travaille beaucoup en dehors des carnets aussi, mais dans les carnets, elle consigne les progrès de sa pensée qui vont l'emmener vers une œuvre. Donc, c'est une démarche quand même sélective, ce qu'elle va mettre dans les carnets, ce qu'elle va écrire directement dans ses carnets, ce qu'elle va coller, parce qu'il y a beaucoup de collage dans les carnets, des photos, des bandes de papier, en fait, en témoignage de la démarche qui l'a amenée jusqu'à une œuvre finie, dont elle donne une date. Et en fait, c'est plus une forme de répertoire d'œuvres au fur et à mesure, et c'est une matière extrêmement précieuse aussi pour ça. C'est intime parce qu'elle y dévoile des secrets qui sont des secrets de fabrication pour elle. Je crois que c'est surtout ça qui est très intime. Et elle considère, je pense, les œuvres comme un cheminement. Et d'une certaine façon, ce qu'elle va livrer comme produit fini, je me demande si pour elle, ce n'est pas une vision incomplète de son œuvre qu'elle donne. Et c'est aussi pour ça qu'elle travaille beaucoup sur des séries, sur des séries de modifications et d'évolutions progressives, en essayant d'apporter des variantes, des variations, dans une espèce de cheminement. Donc forcément, à la fin, quand il ne reste qu'une œuvre ou une série d'œuvres, on n'a qu'un bout, on n'a pas tout. Et donc, je crois que c'est intime dans la mesure où ça permet de remplir ces trous, ces blancs. Et justement, dans cette question de la variation et de ne jamais en arriver au bout, on pense tout de suite à la donnée informatique, en fait. Et donc, on a commencé un peu par la fin. Mais Vincent, comment est-ce qu'on pourrait définir le travail de Vera Molnar ? Parce qu'elle est quand même présentée dans l'exposition ici comme une des pionnières de l'utilisation de l'informatique dans le dessin, dans le médium du dessin. Par ailleurs, on sait aussi que ça en a choqué plus d'un, en fait. On l'a accusé de déshumaniser l'art, de produire des choses systématiques alors qu'on est dans l'intime, on est vraiment dans autre chose dans son travail. Comment est-ce qu'on pourrait le caractériser pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le travail de Vera Molnar ? Parce qu'on sait très bien qu'elle utilise l'outil informatique, mais ça va plus loin que ça. Oui, alors ça, c'est une grande question et en fait, d'historiographie et de moments, en fait, de l'histoire. Parce qu'elle a été détestée pour l'informatique et elle est maintenant adulée dans certains milieux pour l'informatique. Donc, c'est très étrange. C'est-à-dire que quand elle a commencé à faire ses premières recherches et ses premiers dessins assistés par ordinateur, même la terminologie a changé. Quand c'était les débuts dans les années 70, même si ses tout premiers dessins sont de 68, on parlait d'art assisté par ordinateur. A, A, O. Et puis après, ça a beaucoup varié. Et aujourd'hui, on en arrive à peu près à une terminologie sur laquelle tout le monde s'entend qui est celle de dessin génératif. Ça peut encore changer, mais c'est les Américains qui nous l'imposent, donc on suit. Et c'est aussi les Américains qui ont imposé cette reconnaissance de l'A, et tant mieux. Mais elle est quand même venue des États-Unis depuis 4-5 ans ou après deux participations à des expos au MoMA, un gros collectionneur américain et maintenant une expo au LACMA. Enfin, une reconnaissance américaine et anglo-saxonne parce que les Anglais aussi avaient plutôt que les Français reconnu son travail. Je pense au Vionnet qui conserve des œuvres et qui connaît bien son travail depuis très longtemps et aussi peut-être parce que sa toute première expo personnelle était à Londres en 76. Et donc, bon, ce n'était pas de la notoriété, c'était invisible à l'époque à commencer donc à Londres. mais tout le monde s'en fichait. C'est-à-dire qu'elle raconte très bien, elle le dit dans l'entretien avec ses mots, c'est comme si on arrachait les yeux des gens, ils se détournaient, ils ne voulaient pas voir ces horreurs. Il était impossible d'imaginer qu'un ordinateur puisse aider à tracer ou quoi que ce soit et personne ne voulait en entendre parler. Et je ne donnerais pas de nom de gens dans les musées qui jusqu'à peu arrêtaient leur collection au travail de Vera avant l'informatique. Vous ne l'avez pas entendre de l'informatique. Donc, c'est un très, très lent progrès des choses. Je vous arrête là parce que je suis assez curieuse de demander à Odile justement qui, comment, quand, où est-ce qu'on a commencé justement à s'intéresser à cette période et à la prendre vraiment au sérieux. Et est-ce que c'est dû au fait qu'une femme aussi ait pris ce médium comme outil de dessin ou pas du tout ? Je pense que c'est très, très récent l'intérêt pour l'informatique. D'ailleurs, en effet, Vera, dans les années 70-80, elle n'est pas... On ne s'intéresse pas du tout à son travail et on se moque même de sa façon de regarder et de produire de l'art. Donc, elle travaille tout à fait en silence et c'est après le décès de son époux, dans les années 90, qu'elle recommence à travailler la peinture. Donc, finalement, elle lâche un petit peu le travail informatique et aujourd'hui, le travail informatique reprend beaucoup plus d'intérêt que le reste. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à une nouvelle génération qui, aujourd'hui, a 40 ans et s'intéresse à cet outil qui... Donc, il faut imaginer, finalement, on a presque trois générations qui séparent le début du travail de Vera Molnard dans les années 68 puisqu'il faut remonter l'époque où il n'y a pas d'informatique à la maison. Donc, 68, elle est professeure... Elle enseigne déjà à Saint-Charles et donc, elle a l'occasion d'avoir accès aux ordinateurs mais elle n'a pas non plus les moyens d'utiliser ses ordinateurs. Donc, c'est grâce à cette crise de 68 qu'elle peut faire travailler les professeurs qui n'ont rien à faire et elle les fait programmer. Elle les fait programmer avec des idées qu'elle a. Donc, la machine imaginaire parce que, finalement, avant même, l'ordinateur, elle a dans la tête une vraie machine et quand elle travaillait comme cuisinière chez Molnard sur sa table à faire des carrés et des angles droits qu'elle décline, elle se dit mais ce n'est pas possible, il doit y avoir une méthode, un process pour ne pas perdre son temps comme ça à faire des angles droits en centaines. Et donc, c'est ça qui l'amène de façon rationnelle à se faire faire parce que, finalement, elle n'est pas elle n'est pas informaticienne du tout. Après, elle va commencer à s'intéresser un peu plus quand l'informatique va être plus accessible. Mais là, il faut se remettre dans le contexte que c'est des immenses, c'est des salles réfrigérées avec des grosses machines. Il n'y a pas d'écran. Quand l'écran arrive, Vincent, les informaticiens ne veulent pas de cet écran parce que ça ne les intéresse pas mais elle est en joie. Elle se dit mais enfin, finalement, je vais voir directement ce qu'on produit. Donc, ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a une jeune génération qui a 40 ans qui a travaillé dans la high-tech et qui considère l'outil comme quelque chose d'humain, quelque chose qui leur est proche. Pas pour nous, nous, on est déjà trop vieux mais moi, j'ai des clients, des collectionneurs il vaut mieux parler de collectionneurs, c'est plus élégant. C'est des clients aussi. Qui s'intéressent parce que c'est leur monde. C'est-à-dire une jeune génération de collectionneurs qui s'y intéresse. génération, voilà. Donc, les acteurs sont des... Isra Veliskova, elle a 40 ans, même pas, elle a 35 ans. Très jeune. Il faut approcher le micro. Très, très jeune. Et donc, ça, c'est une jeune artiste qui fait aussi de l'art génératif et les collectionneurs ont le même âge. Donc, voilà, il a fallu ce déclencheur et ce déclencheur vient en effet des États-Unis où il y a des centres de recherche et des musées qui s'intéressent à l'art génératif. Et donc, les journaux intimes, histoire de créer un peu une chronologie ici, est-ce qu'il rattrape justement cette période où Vera Molnar va se réintéresser à ces processus génératifs et comment est-ce que ça se reproduit dans les journaux intimes ? Alors, il faut voir que Vera Molnar n'a pas toujours utilisé de la même façon et avec la même... de la manière la plus systématique les outils informatiques. Je crois qu'elle a toujours considéré, même quand elle était pionnière dans le domaine, que ce n'était qu'un outil. Elle n'était pas... C'est pas comme un mathématicien qui va s'émerveiller devant le résultat graphique d'une fractale. Le résultat graphique d'une fractale pourrait l'intéresser parce que ça lui donnerait des idées pour faire autre chose, mais pour elle, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est vrai ça. Elle a certes un œil, c'est très important son regard, elle a un œil très analytique, elle calcule énormément dans sa tête, elle projette beaucoup de choses, mais elle a besoin de voir et c'est pour ça qu'elle avait besoin des écrans parce que ce qui l'intéresse c'est comment les choses progressent et si les résultats intermédiaires vont lui permettre peut-être d'imaginer d'aller dans une autre direction. Elle réarrange parce qu'elle a besoin d'avoir aussi l'aspect, non pas analytique, mathématique, mais le regard esthétique et le choix d'artiste. Elle fait des choix tout le temps par rapport à ce qu'elle voit, le résultat de ce qu'elle essaye. Elle est dans des démarches très expérimentales et elle ne veut pas qu'au final, ce soit uniquement une logique systématique, mathématique qui aboutit ce résultat. à un moment donné, elle va s'autoriser à intervenir et à faire des choix. C'est vraiment important ce qui fait qu'elle dit elle-même qu'elle ne sait pas toujours quel moyen elle va utiliser et l'informatique est un moyen parmi d'autres pour aboutir au résultat ou pour faire avancer sa recherche mais elle ne va pas l'utiliser de manière systématique et pendant de nombreuses périodes elle l'utilise très peu, d'autres périodes elle les revient plus. On le voit à travers bien sûr le journal intime, chaque période est un peu dirigée par des idées qui sont plus récurrentes qui reviennent un peu plus ou qui structurent un peu plus une phase de son oeuvre mais ça ne l'empêche pas d'un seul coup de revenir à d'autres choses à des vieux projets qu'elle a à des vieilles idées ou à quelque chose qui lui est inspiré par une visite dans un musée où elle se dit tiens je vais revenir à certaines de mes inspirations du passé où je n'ai pas trouvé le temps de le faire mais là maintenant ça y est j'ai l'idée qui va me permettre de le faire où elle va sortir elle va voir des ombres projetées sur le sol de quelque chose et ça va la détourner finalement peut-être de l'idée de travailler uniquement par séries cohérentes où elle va à un moment donné elle a envie de se renouveler elle se renouvelle perpétuellement et je crois qu'elle se renouvelle encore et même peut-être encore plus parce qu'elle s'autorise maintenant à aller faire des choses peut-être qu'elle a laissé longtemps de côté elle ne se demande pas comment elle va faire quelque chose d'extrêmement cohérent qui va faire que les amateurs qui éventuellement iraient dans la galerie et qui auraient aimé une série s'intéressera à la suite elle fait ce qu'elle a envie de faire et c'est intéressant justement c'est extrêmement rafraîchissant ce rapport à l'informatique comme un outil en fait sans panique parce qu'en ce moment il y a beaucoup de panique autour de l'art génératif etc enfin des nouveaux de l'intelligence artificielle c'est très rafraîchissant de voir quelqu'un qui est pionnier là-dedans de se dire que c'est un outil comme un autre et d'ailleurs Vincent il y a aussi d'autres machines en fait qu'elle utilise comme le plotter par exemple est-ce que vous pouvez parler un petit peu de son réseau un petit peu de création d'oeuvres sans y mettre la patte ? Oui ce qui est intéressant c'est aussi la façon dont elle s'adresse à des assistants à des aides parce qu'au fond elle manipule presque jamais elle-même l'informatique et la preuve qu'aujourd'hui elle n'a pas de fascination pour la technologie du tout c'est vraiment un outil comme un pinceau ou un autre outil c'est le résultat qui l'intéresse il y a peu de temps elle retracait pour un entretien l'histoire de la technologie dans l'art quand les frères Van Eyck ont inventé la peinture à l'huile c'était une innovation technologique qui a permis de peindre des nouveaux tableaux Léonard n'aurait jamais fait la Joconde ou la Sainte Anne sans cette technologie et si on n'avait pas fait la peinture en tube aussi après au 19ème Monet ne serait pas parti dans son bateau donc à chaque fois c'est les inventions technologiques qui ont permis des avancées où la technologie disparaît où c'est l'artiste qui fait des choix elle dit moi je suis dans cette filiation-là c'est ça ça ne me fascine pas elle n'a pas d'internet elle n'a pas de mail juste un téléphone et par contre elle sait s'adresser tout le temps aux gens elle est curieuse elle est vraiment pour reprendre une expression que j'avais beaucoup d'une autre grande artiste que j'ai connue Charlotte Parian elle a l'œil en éventail c'est-à-dire qu'elle elle attrape tout elle attrape tout et tout l'intéresse moi j'étais allé une fois chez elle l'aider à repeindre son balcon et je laisse mes enfants dans un coin pour le balcon en fait ils l'utilisaient d'autres personnes voilà c'est un balcon géométrique mais c'est pas ça l'intéresse c'est que je laisse mes fils dans un coin je leur ai acheté un stock de mangas pour qu'ils soient tranquilles Vera leur a piqué les mangas leur a piqué un elle a passé pendant une heure à lire Naruto et au bout d'une heure elle avait une réflexion elle dit c'est très beau c'est très beau ce noir et blanc ce négatif j'aime beaucoup c'est pas mon univers abstrait même si elle a raison elle dit c'est aussi très violent et elle avait fait une analyse du truc et ça l'intéressait et elle attrape tout comme ça ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore ce qui l'intéresse aujourd'hui c'est la NFT et c'est l'intelligence artificielle on va y arriver d'accord alors je vais trop vite je repars un peu en arrière sur l'informatique justement sur les premiers assistants donc tout ce qu'a dit Odile est très juste et elle a rencontré aussi ça grâce à son mari François qu'il ne faut pas oublier François Molnard qu'elle a rencontré à Budapest qui était au Beaux-Arts comme elle ils sont arrivés en France en même temps ils se sont mariés et lui après a arrêté tout à fait une carrière artistique pour devenir un scientifique et il a développé le département des sciences de l'art à Paris 1 à l'époque cette branche s'appelait la psychophysiologie de la forme aujourd'hui ça a évolué c'est plutôt l'imagerie neuronale qui a pris la succession pour voir comment fonctionne la vision et comment travaille le cerveau etc mais c'était les tout débuts de cette psychologie de la vision articulée sur les pionniers qui étaient les psychologues de la geste les psychologues de la forme qu'ils ont rencontrés qu'ils ont connus c'est-à-dire que Vera par la fréquentation de son mari des scientifiques était à la fois au courant de toutes les innovations scientifiques elle savait ce que c'était par exemple la théorie de l'information Shannon 1956 des textes fondateurs pour toute l'informatique elle l'avait intégré donc en même temps elle n'était pas fascinée par l'informatique mais elle avait un savoir exceptionnel de l'avancée des sciences et plein de gens venaient à l'atelier dont tous les spécialistes donc même elle en prenait ce qui l'intéressait d'un point de vue plastique mais tous les échanges devant elle étaient des échanges de scientifiques surtout autour de son mari et c'est lui qui a été le premier à faire des programmes avec des étudiants à lui à Saint-Charles dont certains ont continué comme je pense au début il y avait quelqu'un s'appelle Pierre Braun qui faisait partie de l'aventure qui après lui est devenu professeur à Rennes 2 où il est toujours et c'est aussi un artiste de l'art génératif ils ont travaillé ensemble c'était un petit groupe mais de toute façon personne ne voulait d'eux personne ne voulait les voir s'ils faisaient s'ils voulaient exposer et il y a eu ce premier groupe et puis après elle a rencontré un autre ami à chaque fois ce sont des amis plus que des assistants des gens qui ne rémunéraient pas c'est-à-dire au terme d'échange et parce qu'ils étaient aussi artistes ils l'aidaient à faire du code il y a eu un autre assistant très important pour elle qui est Erwin Steller qui était lui aussi un artiste mais un scientifique de formation qui l'a aidé à faire des programmes donc il y a un grand texte d'Erwin Steller qui l'a livré pour le catalogue de Rouen et puis aujourd'hui elle a un autre assistant qui est Axel Rolz qui est en Allemagne qui lui est architecte de formation et lui ce n'est pas un programmeur il ne sait pas faire de code mais il sait faire des variations sur les formes avec des logiciels d'archi donc voilà entre les tout premiers codeurs avec du Fortran du Cobol de carte perforée elle a appris à faire ça au début ce n'est pas ce qui l'amusait le plus mais elle savait un petit peu le faire donc elle a pratiqué elle a certainement plus de connaissances qu'elle veut en affirmer j'imagine parce qu'elle a quand même appris le Fortran en autodidacte ce qui est quand même assez impressionnant pour l'époque donc je reviens un peu à ce qu'Odile disait tout à l'heure cette idée qu'elle avait une machine dans la tête c'est extrêmement intéressant et que la chronologie ne compte pas et que c'est le résultat qui compte donc ces trois combinatoires font penser vraiment à une réflexion presque de base de données qu'elle aurait dans sa tête est-ce que tu pourrais il y a encore un autre élément dans ce que tu viens de dire il y a la liberté la liberté du plaisir c'est-à-dire qu'elle laisse toujours un petit espace sur ce hasard sur qu'est-ce qui pourrait me faire du bien d'un seul coup et donc ça c'est le 1% de désordre et aujourd'hui elle dit un petit peu plus donc ça c'est aussi très important c'est-à-dire qu'elle aime elle aime cette méthode mais finalement elle n'aime pas que ça soit trop strict elle n'aime pas rentrer dans des cases et même pour toute autre chose c'est-à-dire là on parle d'informatique mais par contre quand on parlait de féminisme elle dit mais je ne me souviens pas d'avoir été féministe je lui ai dit mais Nile Yalter m'a dit que tu étais féministe que tu as fait participer au groupe elle me dit ah bon ? ah ben peut-être voilà donc elle n'est pas contrariante mais elle ne veut pas elle ne veut pas d'étiquette elle ne veut pas elle est orthodoxe sans l'être en réalité elle n'est pas communiste elle l'a été mais elle a rendu sa carte enfin il ne faut pas qu'on l'embête de trop le grave elle a fait partie du grave donc ce mouvement dans les années 50 qui regroupait Soto tous les artistes de la géométrie et du cinétique voilà mais ça a duré un an voilà donc c'est ça aussi c'est-à-dire une méthode on prend elle connaît elle est curieuse mais elle veut garder sa propre liberté et il y a aussi la question de la fascination aussi du glitch quoi de l'erreur dans le système est-ce qu'on retrouve ça dans les journaux intimes justement est-ce que c'est une question est-ce qu'elle le provoque aussi quand elle travaille de sa propre main comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça se retrouve dans les journaux elle peut soit à mon avis le provoquer soit le rechercher dans ce qu'elle voit et comment est-ce qu'on provoque l'erreur en multipliant les points de vue aussi sur un objet par exemple ou en alors l'ordinateur peut aussi aider à transformer à transformer un objet à le torturer jusqu'à ce qu'il finisse par lui révéler quelque chose et là elle se dit ça y est je m'engouffre là-dedans c'est ça que je choisis c'est ça qui va me permettre de dégager la structure qui est invisible derrière l'objet et qui va nous permettre peut-être d'avoir une interprétation personnelle et non pas systématique comme on disait voilà donc elle fait son choix et par exemple quand elle quand elle multiplie les photographies d'un même endroit ou d'un même objet elle les étale les ordonne alors elle va essayer de trouver justement les bonnes variations ou parfois les retraiter par ordinateur jusqu'à ce qu'elle qu'elle aille chercher une épure qui n'est pas forcément celle qui s'impose aux yeux justement quand on ne fait pas tout ce travail de recherche et après elle va choisir elle va choisir bien sûr ce qui lui semble le plus porteur le plus beau ce qui lui donne du plaisir c'est vrai qu'elle dit souvent ça là ça fait plaisir là c'est beau là c'est intéressant et ça y est elle y va et elle va essayer de tourner autour jusqu'à ce qu'elle trouve la version la plus satisfaisante ou de faire une série si elle trouve que l'évolution même peut provoquer quelque chose parce que le 1% en l'occurrence l'intéresse encore plus si on rajoute derrière 1% puis 1% puis 1% ça finit par provoquer une espèce de caramboulage qui fait que même si elle essayait de rentrer dans une case au départ à la fin la case est tellement torturée qu'elle parle elle fait complètement autre chose donc elle ne peut pas rester dans une prison qui lui serait imposée comme un exercice de style en réalité l'erreur est fondamentale l'erreur et même c'est du plaisir c'est ce qu'elle cherche comment est-ce qu'on pourrait définir cette erreur justement ? l'erreur c'est aussi le moment du hasard je me souviens une fois venu lui apporter les invitations et j'étais pas très fière de lui apporter des invitations parce que ma mère avait opté pour transformer un peu l'image c'est pas très agréable pour un artiste ça marche très bien surtout que l'espace l'espace chez Vera est très important ici l'espace avait été coupé par le carton la découpe du carton et donc je lui apporte sur la pointe des pieds je dépose et je m'en vais en courant elle me rappelle une semaine après en me disant Odile viens voir j'ai quelque chose à te montrer et elle sort de dessous l'armoire tous les cartons d'invitation qu'elle avait collés de façon différente elle me dit tu vois finalement c'était une très très bonne idée de couper parce que ça m'a fait créer un nouvel espace et voilà donc le rebond le rebond de l'erreur sur une autre création c'est presque une philosophie de vie Vincent quand même cette idée de se rebondir sur quelque chose d'autre qui pourrait être négatif et de recycler c'est très juste ce que tu dis Vera c'est quelqu'un qui garde tout le moindre elle est amoureuse de tous les stylos bon beaucoup d'artistes sont comme ça mais de toutes les possibilités de tous les matériaux et elle garde le moindre petit bout de papier avec l'espoir un jour que va germer l'idée d'un collage et longtemps par exemple quelqu'un lui a offert des crayons quatre couleurs qu'il y a souvent dans les musées pour les enfants des petites boîtes avec les couleurs mélangées les couleurs mélangées et elle l'a laissé mariner quelques années et puis un jour elle l'a pris en main et elle a appris à le manipuler elle en a fait une série d'oeuvres absolument somptueuses qui sont des variations sur la Sainte Victoire il y en a deux sur le stand c'est exceptionnel à partir d'un truc pour enfants assez pauvres où on bricole elle a travaillé beaucoup avec elle a appris à le manipuler elle en a fait quelque chose et dans l'expo qu'on avait fait ensemble sur les collages c'est bizarre parce qu'aucune expo n'avait été faite sur le thème des collages de chez Vera et puis en réfléchissant en voyant des oeuvres on se dit mais il y a un univers entier et effectivement autant il y a l'informatique parfois qui gagne autant parfois l'informatique ne peut pas faire les choses dans son esprit c'est la main c'est la main c'est le collage c'est le truc à l'ancien de voir chez elle où est-ce que finalement quelles sont les limites de cet outil mécanique digital aussi et puis finalement à quel moment est-ce qu'on doit revenir à la main et à quel moment et pour moi les journaux intimes c'est aussi un peu ça cette idée d'écrire de coller d'explorer de façon extrêmement libre en fait de ce point de vue là et aussi d'utiliser la photographie qu'on retrouve aussi dans les journaux intimes il me semble oui alors encore une fois c'est assez sélectif parce qu'elle n'est pas très bavarde sur un projet dans ses non mais son journal intime elle dit ce qu'elle veut retenir elle-même déjà dans un premier temps parce que c'est un journal intime donc ce qu'elle veut retenir qui l'a mené à cette oeuvre donc c'est c'est comme une relique quelque chose qu'elle va choisir comme étant le plus signifiant de ce qu'il a mis sur la piste 2 ou ce qui a été un état intermédiaire donc on peut avoir une photographie qui va être collée il est très probable qu'elle a travaillé avec 30 ou 40 photographies bien sûr donc elle va essayer de garder ce qui lui semble le plus proche de l'aboutissement d'une recherche qui est ensuite à mener à l'oeuvre à l'oeuvre dont elle parle mais François je pense que de toute façon c'était pas fait pour que ça soit regardé ces journaux intimes ah non non c'est ça qui est intéressant ça allait être ma question parce qu'en 1976 j'imagine qu'elle pensait pas du tout que ça allait être des journaux mais vers la fin est-ce qu'elle avait conscience qu'on allait peut-être regarder ces journaux intimes oui parce qu'elle elle commençait à dire qu'elle considérait que ça faisait partie de son oeuvre et que c'était une oeuvre en soi donc je pense qu'à un moment on passe peut-être des journaux intimes qui sont une succession de carnets à son journal intime qui est une espèce d'oeuvre en continu qui n'est pas juste un compagnon de son oeuvre mais qui participe à la réalisation de son oeuvre même s'il n'y avait pas de téléologie c'est-à-dire qu'elle n'a pas commencé le premier en se disant qu'elle en ferait 22 et qu'à la fin ce serait une oeuvre oui c'était pour elle c'était peut-être je crois même que c'était sur la suggestion de son mari qui disait quand même qu'il y a peut-être autre chose c'est pas assez ordonné il faut que tu mettes les choses en ordre sinon tu vas t'y perdre tu sauras plus ce que tu fais donc elle a commencé à faire ça puis elle a systématisé je pense qu'elle sait comme souvent quand elle est sur une oeuvre prise au jeu et c'est pour ça qu'elle a je pense aussi un peu rétrospectivement décidé qu'elle allait mettre une citation en forme d'intention au début de chaque journal et qu'elle allait répliquer un peu la même méthode au fil du temps donc elle est sur je crois que son regard sur ce qui était devenu un compagnon dans son oeuvre a changé au fil du temps et qu'elle s'est prise elle-même à ce jeu elle ne voulait pas nécessairement que ce soit exposé je pense que lorsqu'elle nous l'a donné c'est bien sûr pour qu'on puisse nous le montrer parce qu'on lui a posé la question ça ne la dérange pas du tout au contraire qu'on les montre qu'on en parle d'ailleurs elle s'est lancée elle-même je pense le tournant début des années 2000 tu reparleras à Vincent quand il y a ce cédérum qui a été réalisé déjà sur les dix premiers carnets elle est quand même dans l'idée avant tout que c'est du matériel pour expliquer son oeuvre pour comprendre son oeuvre donc il faut que ce soit disponible pour les chercheurs notamment sur le long terme pour les besoins des curateurs enfin tous ceux qui s'intéressent à contextualiser ses oeuvres mais malgré tout il y a la petite dimension supplémentaire qui est devenue importante qui est que c'est une oeuvre en soi et qu'elle le considère comme tel et que lorsqu'elle a arrêté sa série en 2020 elle a considéré que c'était clos et elle ne cherche pas à en refaire des gens donc ça s'est arrêté en 2020 et donc question aussi nous avons plusieurs exemples de variations qui évoquent en fait la montagne Sainte-Victoire et toutes ces revisitations de ces tableaux est-ce que quel est son rapport à l'histoire de l'art justement à la peinture au dessin du passé on a appris qu'elle était plutôt admirative des lignes très droites de la maison de son papa mais en même temps elle va s'intéresser aussi à Cézanne C'est une très vaste question c'est-à-dire que quand elle a Budapest ses études l'ont conduite à devenir professeure d'esthétique et d'histoire de l'art donc elle a une formation très pointue elle connaît tout l'art ancien ses préférences vont peut-être à certains artistes qui sont à la fois des artistes et des ingénieurs comme Dürer par exemple ça c'est peut-être la première figure tutélaire de l'art ancien et elle ne cesse de faire des variations à partir de Dürer par exemple sur la gravure la mélancolia elle a été cherchée dans cette gravure le carré magique justement c'est-à-dire formulation mathématique elle a reprise formalement et qu'elle n'a de cesse d'interroger et on continue d'ailleurs à travailler parce qu'on est tous ses assistants en fait quand on va voir verra elle nous pose des questions elle nous lance sur des projets elle nous demande des choses et moi avec elle depuis une dizaine d'années je produis des installations c'est un peu devenu je suis l'assistant installation avec un grand plaisir parce qu'on réfléchit on voit à l'oeuvre pour un historien c'est génial de voir comment les idées naissent et comment c'est construit donc il y a très peu de temps on a fait à l'institut Liste le centre culturel au roi de Paris une installation avec verra qui reprenait encore une variation sur ce carré magique de Dürer mais là on s'est dit on va le faire en lumière noire parce que c'est quelque chose qui avait déjà été utilisé et en adhésif fluo on ne cesse de faire des variations avec des nouvelles perceptions pour le public des choses et là on retravaille encore avec verra et un artiste qui lui est un artiste de l'IA de l'intelligence artificielle qui s'appelle Horace Vettier ils sont en train de pondre encore une variation sur Dürer avec des formes avec un autre objet de cette même gravure mais qui est le polyèdre et plus de carré magique et on va montrer ça au mois de juin pour Nuit Blanche au Transfo le centre d'art de Emmaüs et c'est étonnant parce qu'elle a la même vivacité pour travailler justement sur l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle ce n'est pas neuf je relisais des textes de son mari d'il y a 25-30 ans qui parlaient d'intelligence artificielle quand il allait dans des colloques d'esthétique avec Umberto Eco et compagnie c'était déjà des choses c'est déjà des choses qui mûrissent depuis assez longtemps la technologie a tellement rattrapé les choses on a l'impression qu'elle l'accélère tellement aujourd'hui et puis on voit les nouvelles machines à produire les choses mais c'est quand même finalement une vieille idée qu'elle connait très très bien et dont elle a une parfaite maîtrise et donc quand elle fait des propositions aujourd'hui aux petits jeunes de 30 ans qui font des NFT elle y réfléchit depuis 50 ans et elle est challenge parce qu'elle a des choses à dire donc je me permets de couper on arrive finalement au NFT qu'elle a créé juste pour intervenir sur les installations là on est en train de voir quelques installations on en a vu deux ou trois il y en a une qui était installée au centre Georges Pompidou au musée Ritter enfin il y a eu plusieurs installations qui sont des installations au fil qui sont des installations au fil fluorescent ou bande fluorescente plutôt et puis il y a eu cette installation aussi pour le prix E-Ware donc oui c'est là que c'est amusant moi je vais faire le féminisme pour une fois je vais renverser comme je fais souvent avec Vera parce qu'elle sait toujours des influences d'hommes dans sa vie et moi je lui rappelle des fois des femmes qui ont compté pour elle je lui dis mais rappelle-toi Madeleine Vanderen qui a été quelqu'un de très très important qui a fait sa première grande exposition monographique au Crédac en 1999 qui vraiment a été magnifique pour elle les femmes d'E-Ware qui ont accompagné ce projet qui ont donné le prix E-Ware et qui ont permis cette publication etc et là ça m'évoque finalement ces retrouvées avec Nilly Halter justement et ce point commun qu'elles ont toutes les deux c'est des femmes qui dans les années 60 finalement ont eu une certaine invisibilité alors qu'elles ont été les proto-inventrices de l'installation on ne les trouve pas dans l'histoire et la performance chez Nilly Halter on ne les trouve pas dans les histoires orthodoxes officielles mais ce sont deux femmes très différentes parce que Vera Molnar a toujours été entourée par des hommes et avait un mariage presque collaboratif et spirituel autant qu'une relation de mari et de femme tandis que Nilly Halter elle était beaucoup plus dans la revendication et elle était vraiment dans une conscience du corps de la femme qui était complètement différente et souvent les femmes dans l'abstraction elles renient très rapidement leur identité de féminine parce que ça c'est presque une espèce d'obstacle pour être reconnue comme des artistes de l'abstraction d'un langage qui sort un petit peu du corps et de la représentation c'est quelque chose que je remarque assez souvent quand même et puis finalement elle était aussi dans un processus de collaboration avec François Molnar tout à fait mais on oublie aussi des moments de l'histoire où les femmes dans l'abstraction ont été exceptionnelles et ultra importantes c'est de Sonia Delonnet ou Sophie Teuber-Arp c'était les artistes les plus importants de leur temps elles étaient aussi importantes que Mondrian elles se sont rencontrées d'ailleurs enfin elles étaient amies il me semble Vera Molnar et Sonia Delonnet elle a rencontré Sonia Delonnet qui était à l'époque beaucoup plus âgée qu'elle et qui l'a encouragée effectivement elle se souvient très bien des jeudis après-midi où elle allait chez Sonia Delonnet manger des petits lus c'était fondamental et c'est ça qui l'intéressait au lieu de parler des leçons c'était l'après-guerre on avait faim et c'était pas si mal d'aller manger je me permets de revenir après les petits lus à des choses voilà de l'ordre de l'actualité donc les NFT donc qui ont été elle a travaillé notamment sur ce projet avec la galerie 8 plus 4 il me semble et donc racontez-nous un petit peu comment ça s'est produit évidemment elle était ultra préparée pour ça c'est évident mais comment est-ce qu'on en est arrivé là pas vraiment alors c'est dommage Bernard Chauveau était là il est reparti je l'ai vu il est parti il travaille aussi cet homme il a un stand en haut il y a des raisons Odile elle a lâché son stand à leur compte j'aurais dû faire autre chose j'ai pas l'âme d'une marchande non mais ça s'est fait vraiment très naturellement c'est la l'âme d'une cherche ça c'est sûr oui mais tu vois on va pas raconter notre vie mais tu es une historienne de là on s'est connus sur les bancs de la fac à Paris 4 je suis beaucoup plus jeune oui enfin oui bien sûr NFT NFT ou oui NFT ça s'est fait très naturellement la première idée c'est toi qui as donné un peu l'idée à Vera en fait Bernard Chauveau il avait des propositions de gens qui disaient on peut faire des NFC et puis on en parle et puis moi je il pensait prendre des oeuvres existantes et puis les modifier je dis ben non c'est pas Vera c'est vraiment quelqu'un qui a mille idées à la seconde qui parmi ses qualités comme elle l'est dit je me cite ça c'est vraiment Vera Bonnard sa définition elle dit je me situe entre les trois cons les conceptuels les concrets et les computers et donc parmi les trois cons il y a les conceptuels donc c'est fait pour elle de conceptualiser comme ça d'aller dans la blockchain et de de penser un code qui à la fois est un produit de l'imagination et ne s'incarme pas forcément comme image même si elle dit toujours que ce qu'elle aime c'est quand ça tient au mur que justement rien ne sera jamais plus fort pour elle dans toute la technologie qu'une gravure de durée au mur qu'on peut voir mais donc l'idée première de Bernard Chauveau après je viens mettre un grain de sel et puis on va voir Vera et évidemment elle a tout cassé tout réinventé tout reconstruit d'elle-même finalement elle a vraiment réinventé totalement elle a dit on va travailler avec une trame très simple comme elle a déjà beaucoup pu utiliser c'est une trame de 10-10 un carré de 10-10 donc 100 petits carrés et puis ça l'amuse parce que dans le lieu où elle vit maintenant qui n'est plus chez elle mais dans un Ehpad où plein de gens vont la voir il y a un jeu comme ça de rencontre elle a dit je vais faire participer parce que c'est aussi une époque pardon de revenir en arrière mais elle a participé on l'a vu avec le grave mais à ces grands mouvements d'art participatif très utopique dans les années 60 quand il formait ce groupe et elle a gardé cette volonté de faire participer les gens à ces oeuvres et donc on prend une grille et puis je vais faire les gens viennent on a une gamme de couleurs ils choisissent une couleur ils noircissent un petit carré enfin ils noircissent pas ils le colorisent et moi je reprends un carré moi je ferai toujours en noir et je rééquilibre ça donc c'est 2% de désordre en collaboration et c'est une idée parce que finalement on peut pas faire ça en très très grand on peut pas l'incarner comme une oeuvre c'est pas intéressant c'est le concept qui est intéressant et donc ça a donné le premier NFT et ça lui a permis en fait de réaliser quelque chose qui se rattache aussi aux années 60 à l'idée de l'art participatif là c'est la boucle finalement des années 60 elle est arrivée à 2022 avec un process des jours d'aujourd'hui c'est assez curieux ça et elle a rejoint la jeunesse d'aujourd'hui c'est très chouette et ce qui est très drôle c'est que sa reconnaissance justement actuelle sa grande reconnaissance est celle des acteurs des jeunes acteurs américains de cette scène du NFT et ces gens là vendent leur NFT pour acheter des oeuvres de Vera c'est-à-dire maintenant il y a une espèce de cercle vertueux je dirais pas vicieux qui est assez extraordinaire c'est intéressant alors je pense qu'on peut dire que finalement l'actualité a rattrapé Vera Molnar en fait qui était un petit peu en avance très en avance sur plein 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 de domaines et qui en même temps était complètement de son histoire de sa période d'art participatif recherche abstraction et que sais-je encore donc voilà je vous remercie elle participe à l'actualité c'est ça qui est étonnant exactement elle est en avance et elle est dans le moment présent et là elle est en train de travailler et c'est ce qui l'a fait vivre aussi c'est qu'elle est en train de travailler sur un nouveau projet qui est des vitraux de l'abbaye cistercienne de l'Erinse alors là elle renoue avec son enfance non mais tout l'intéresse et là elle est en train de faire des croix donc des croix en fin de compte c'est une abside et un coordonné voilà une verticale une horizontale et qui va être déclinée sur je ne sais plus combien de vitraux mais c'est une série importante de vitraux et je précise qu'elle a 99 ans voilà elle fêtera son son centième anniversaire en janvier 2024 donc voilà j'essaye de clore cette conversation qui est passionnante non sans vous proposer peut-être de poser des questions est-ce que vous avez enfin vous avez trois interlocuteurs absolument fascinants et avec une connaissance encyclopédique de l'oeuvre et même de la vie de Vera Molnar qui j'ose dire sont presque à peu près la même chose est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez adresser à François Odile ou Vincent alors on nous demande de parler d'abord je vais juste dire pour l'enregistrement je suis désolée je vous coupe mais comme vous n'avez pas de micro donc l'idée c'est qu'on parle des premiers marchands de son premier oui oui je vous passe le micro peut-être parce que j'ai l'impression que ça va être trop compliqué il n'y avait aucune qui venait de Nancy Mathieu Mathieu voilà Mathieu et il était passionné par d'autres artistes également parce que dans l'ensemble c'était des artistes plutôt axés sur le constructivisme enfin la géométrie des oeuvres et il était vraiment passionné et donc pour Verra il a fait beaucoup beaucoup il a fait connaître il a fait des expos il a bon je veux dire qu'il ne faut pas l'oublier c'était un jeune garçon il ne faut pas oublier il ne faut pas vous oublier vous non plus Coach Feisgood qui étiez là avant avant même nous tous et Rémi Mathieu et qui connaissait Vera et qui est une des premières à avoir révélé son talent et on vous doit beaucoup là-dessus c'est à dire qu'Alfred Pacman m'avait à l'époque il m'avait envoyé un peu par hasard comme ça enfin il se demandait on connaissait très mal Vera très très mal moi j'étais à Beaubourg pendant des années et donc Alfred me dit tiens voilà on me dit qu'il faudrait qu'on aille voir l'atelier de Vera Molnard etc alors est-ce que tu veux y aller alors je dis bah oui moi je connaissais très peu enfin j'avais vu et alors j'ai été complètement fasciné par son oeuvre dès le début et donc j'ai dit à Alfred qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose donc ça a démarré un peu comme ça ainsi qu'avec cette galerie de ce jeune marchand extrêmement sympathique qui s'appelait donc Mathieu Rémi Mathieu Rémi Mathieu qui est toujours mais enfin qui vit à Cadaquès maintenant et voilà on peut lui rendre hommage surtout pour une chose parce qu'en fait il est arrivé à peu près en même temps que la galerie Oniris et la famille Pommel mais comme ils sont à Rennes on les oublie toujours mais il ne faut pas les oublier il ne faut pas les oublier parce qu'Yvonne Pommel et aujourd'hui son fils Florent sont extrêmement importants c'est la plus grosse galerie on l'oublie toujours ah non on ne les oublie pas mais Rémi Rémi a inventé Vera Molnar photographe surtout parce que toutes les photos de Vera étaient documentaires incroyable là il y a une plante verte là vous avez vu la plante verte elle est superbe sur son balcon alors là j'ai une petite histoire assez marrante parce que donc Vera m'aimait bien parce qu'on avait et j'étais à Trouville et je me suis dit tiens elle m'avait dit qu'elle serait à Cabour je vais aller la voir à Cabour et donc je suis arrivée à Cabour et alors incroyable je n'ai jamais vu quelque chose comme ça elle vivait il n'y avait rien chez elle strictement rien je ne sais pas elle avait un lit une table et je me dis mais comment est-ce qu'elle mange comment est-ce qu'elle est-ce qu'elle mange donc les pinces à linge comme ça comme ça comme ça tout ça donc ça c'est une véritable artiste avec rien elle avait inventé toute une ligne avec des pinces à linge absolument incroyable je garde un souvenir de ça et surtout il n'y avait absolument rien chez elle elle était ça ne l'intéressait pas tout ce qui était matériel tout ce qui était fait et voilà c'est une femme extraordinaire c'est sûr donc c'est vrai que l'origine c'est Morlaix Morlaix vient c'est Morlaix qui va les présenter à Oniris et tout le groupe d'artistes qui vont être défendus par la galerie Oniris des Pommelles c'est autour de Morlaix et elle a exposé des femmes Oniris oui tout à fait Yvonne Pommelle bien avant c'est beaucoup plus mouvement maintenant tout ça elle a exposé Jeve Véras elle a exposé enfin d'autres donc voilà il ne faut pas oublier tout cela mais on n'oublie personne non il était là il y a 5 minutes et on a mentionné mais en une heure c'était difficile de parler de parler de tout le monde on voulait surtout parler de Véras ben oui on n'a pas fini de parler de Véras je voulais juste dire pour ceux qui auraient envie de voir les carnets de journal intime donc les journaux intimes de Véras Molnar qu'on pourra les voir au sein de Pompidou très brièvement une première fois mais on les reverra ne vous inquiétez pas du 3 mai au 7 mai dans la semaine d'ouverture d'une manifestation qui se prépare qui s'appelle Moviment et donc le Moviment et en référence c'est un mot valise inventé par Francis Ponge au sujet de Pompidou et donc comme c'est une manifestation où tout va changer toutes les semaines on ne verra pas les oeuvres deux semaines de suite donc on verra les carnets entre autres choses dans l'accrochage de la première semaine et surtout le 3 mai c'est l'ouverture de Moviment on a décidé de faire une soirée en l'honneur de Véras Molnar on reviendra sur l'oeuvre de Véras et son parcours bien sûr et ce qui est amusant aussi c'est que Moviment se terminera quasiment avec une journée donc ça sera le 13 juillet enfin ça termine le 14 juillet mais le 13 juillet c'est la dernière grosse programmation et on va beaucoup parler d'intelligence artificielle de création text to image ainsi que des NFT et donc la boucle sera bouclée d'une certaine façon alors merci beaucoup pour votre remarque parce qu'en effet on a invité la galerie Oniris et la galerie 8 plus 4 pour être présentes à ce talk pour des raisons personnelles ils n'ont pas pu être présents mais voilà c'est des galeries qui ont eu des présences chez nous ailleurs aussi et qui défendent beaucoup énormément enfin absolument et avec grand grande passion le travail de Vera Molnar donc voilà merci pour cette remarque c'est vrai que c'est important de marquer quand même les gens qui soutiennent les personnes les marchands les curateurs on en a mentionné quelques-uns les critiques les théoriciens les amis les assistants qui ont soutenu le travail de cette femme absolument remarquable moi je suis une fan inconditionnelle et je suis très très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous trois Odile François et Vincent merci 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 beaucoup c'était absolument passionnant merci pour votre intervention aussi c'était vraiment généreux et voilà je clôt cette conversation qui continuera sans doute dans les couloirs de Drawing Now Art Fair merci beaucoup